On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer deux heures en compagnie de Michel Bernier, Moustapha El Atraci, Philippe Bioluc, Gérard Miller, et Pierre Bénichoux. À moins de Pierre que vous puissiez prendre la cymbale, c'est Moustapha qui est officiel aujourd'hui. Non, 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 je laisse faire Moustapha, il est tellement bon pour ça. Non, parce que je sais que vous en rêvez, un jour m'a dit j'aimerais bien un jour faire la cymbale. Eh bien oui, mais je ne veux plus. Il m'a même dit un jour j'aimerais un jour faire de la radio. Non, 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 mais je préfère garder l'humour ou garder la cymbale. Bon, j'espère que toute l'équipe est en forme, Michel, tout va bien ? Oh, extrêmement bien, je suis flattée d'être avec tous ces hommes aussi beaux et charmants et intelligents. Je vous fais des compliments et vous ne répondez pas. Personne ne le croit. Ah, parce que vous ne me croyez pas, mais je suis très sincère. D'un seul coup, on se regarde et on se dit mais lequel ? Mais de qui, mais de qui, pas. Non, c'est vrai que vous n'avez pas des physiques extraordinaires. C'est vrai. Non, mais quand je vous vois, je me dis, putain, je comprends les gonzesses qui ne me laissent pas bouger une seconde. Non, mais vous me rendez compte, vous n'avez pas envie d'être beau mec un peu ? Vous avez beaucoup de succès en ce moment ? En ce moment, je ne sais plus où les mettre. Ça, c'est le printemps, les femmes sont un peu légèrement... Oui, mais un peu trop, ça dure ce printemps, oh là là ! Ça a commencé le 22 décembre, oh là là ! Vous sentez une différence depuis le 6 mai ? Depuis le 6 mai de lapin ? Ah, le 6 mai quoi, le 6 mai de... Oh non, oh là, le 6 mai ! Tu vas prendre la simbaille, Pierre ! L'élection du Président de la République ? Est-ce que vous en parlez mieux depuis ? Non, j'en parle beaucoup moins. Ah oui ? C'est 40 centimètres de trop. Vous parlez de la taille, vous parlez de la taille... Il peut durer un mètre 90, il peut durer un mètre 40, 50 centimètres de trop. Gérard n'a rien dit encore, Gérard Miller. Non, j'ai écouté mes petits camarades, moi je les trouve tous très beaux, intelligents, je suis d'accord avec Michel Bernier. Bon, ben c'est parfait, alors tout le monde est en forme. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas vu, Philippe. Ça fait 15 jours, ça fait 10 jours ou 15 jours. Et bien vous m'avez manqué, on l'aperçoit seulement aujourd'hui, mais vous m'avez manqué. Ah mais vous savez, c'est pas quand les gens ne sont pas là qu'il manque, c'est quand ils reviennent. On se dit que ça faisait longtemps que... Mais bien sûr. Je suis sûr en tout cas que vous avez énormément révisé les uns et les autres pour pouvoir répondre à mes différentes questions. En voici une. Depuis 1971, cela n'avait pas été fait. C'est Kinette Galet qui va s'en charger. De quoi s'agit-il ? D'embrasser Pierre Bénichoux ? Non, non. Kinette Galet, c'est une fille à un garçon ? C'est une fille. Et ça se passe en Angleterre ? Non, pas du tout, c'est français. Kinette Galet va s'en occuper alors que cela n'avait pas été fait depuis 1971. On n'avait pas nettoyé quelque chose depuis 1971. Pas tout à fait nettoyé, mais c'est de cet ordre-là. Restauré, restauré. Restauré, exactement. Bravo, bravo Pierre, bravo Gérard. La tour Saint-Jacques. Non, pas la tour Saint-Jacques. C'est une oeuvre d'art. Ce n'est pas une oeuvre d'art du tout. Ah non, ce sont les vases galets, les vases galets qui sont au musée Carnave Galet. Non, c'est pas ça. C'est à l'Elysée, c'est depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas à l'Elysée, monsieur. Mais c'est depuis l'élection de Nicolas Sarkozy. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a un lien indirect entre l'élection présidentielle et Somme. Enfin, indirect. C'est un monument, un bâtiment. C'est un monument. C'est plutôt... Ce n'est pas un monument. Non, ce n'est pas reboulonner la tour Eiffel. Non, non, monsieur. Il faut le faire régulièrement. C'est un truc pour le jogging ? Non, non plus, non. Mais 71, c'est le moment où ça a été érigé, où ça a été construit, où ça a été fabriqué ? Non, pas du tout. Ça a existé avant, évidemment. Et 71, c'est... Mais ça n'avait pas été fait depuis 71. Oui, mais ça n'a aucune importance. Non, d'accord. Tirer la chasse, quelque part ? Pardon ? Tirer la chasse aux toilettes de l'Elysée ? Non. Mais ça se passe à Paris, n'est-ce pas ? Ça se passe à Paris, ça, oui, ça se passe à Paris. Et même dans le 8e arrondissement. En revanche, Kinette Galet est à Montreuil, mais en même temps... Et Pierre, elle est à Montreuil ! Kinette Galet est un artisan ou une... Artisan, on peut dire ça. Bravo, tout à fait. Un artisan qui sait très très bien faire ça. C'est une histoire de feuilles d'or. C'est redoré, redoré, quelque chose. C'est même une entreprise, Kinette Galet. Dès que je dis un truc, tu le redis après un peu plus fort et on croit que c'est toi qui donne la bonne réponse. Ben oui, c'est comme ça que j'ai fait ma vie. J'écoute ce que tu dis et je dis pareil. Pendant la campagne électorale, ils n'ont fait que ça, tu sais. Moi, j'arrive chez moi, je t'entends dire qu'est-ce qui a bouffé à ta femme, je dis qu'est-ce qui a bouffé ? Et on croit que c'est moi qui le dis. C'est une entreprise de Montreuil, Kinette Galet, qui est donc chargée de faire ce qui n'avait pas été fait depuis 71. Et c'est dans le 8e arrondissement de Paris, précisément. Alors, attendez que je réfléchisse, non, non. Mais normalement, ça se fait tous les combien ? Je n'en sais rien, en tout cas, ça n'a pas été fait, si vous faites le calcul, quand même, depuis maintenant... 37 ans. Voilà, 36 même. Mais c'est genre dans un jardin, comme ça ? Non, non, non. C'est à l'intérieur de quelque chose. Non. Si je vous disais le nombre de choses qu'elle a à faire, vous trouveriez évidemment tout de suite. Ah, ben en fait, ce sont les marches de la Tour Eiffel. Non, 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 non. Il a hésité lorsque je dis le 8e, donc chercher les arrondissements autour du 8e arrondissement. J'ai hésité bêtement, je vais vous dire. Non, il n'y a pas d'hésitation, ce n'est pas dans le 8e. Imaginez-vous. Oui, ça, c'est vrai que c'est sur la Seine, non. Non, mais sur les quais de la Seine. Ça, c'est sur les quais de la Seine. Et ce sont précises. Ça, je vous le confirme. Voilà, mais c'est taillé les arbres. Vous vous rendez compte le nombre de précisions que je vous donne. C'est pas tout à fait sur les quais de la Seine. Non, pas tout à fait, mais c'est quand même... Mais l'entreprise Kinette Galet va évidemment, et même certainement en train. D'ailleurs, peut-être même que quand vous passez sur les quais de la Seine, vous voyez les petites voitures, les estafettes de l'entreprise Kinette Galet. Ah, c'est nettoyer les bouquinistes, là ? Non, non, non. C'est pas les petits trucs. Non, pas les bouquinistes. C'est les réverbères. C'est beaucoup plus important que ça, je vais vous dire. Beaucoup plus important. Ce sont les statues. Non, non, mais ce n'est pas à l'extérieur, de toute façon. C'est à l'intérieur des quais de la Seine. Non, non. Ce qu'on dit en niant, c'est que les quais de la Seine sont creux. Ne partez pas sur les quais de la Seine. Non, ne partez pas. Ah, sous les ponts. Non, non, ce n'est pas sous les ponts. Sous les ponts du... Il se trouve que l'endroit où cette restauration va avoir lieu se trouve sur les quais de la Seine, mais ce n'est pas les quais de la Seine. C'est le Louvre. Non, ce n'est pas le Louvre. Ah, à Bercy ? Non, ce n'est pas à Bercy, non plus. Qu'est-ce qui se compte ? C'est moche. Moi, ce que je trouve qui est moche dans cette histoire, c'est que Gérard, avec le nombre de précisions qu'il a apportées, il ne va pas... C'est ça qui n'est pas juste. C'est les 18 ponts à travers Paris, c'est ça, c'est le nombre de ponts. Non, mais non, il a dit que ce n'est pas les ponts. On est au moins le même, mais ce n'est pas le nombre de ponts. C'est à l'intérieur, donc c'est dans un bâtiment ? Voilà, voilà, bravo Gérard. Et est-ce que c'est le musée d'Orsay ? Non, pas le châtelet. Ah, mais bien entendu, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale. Ce sont les colonnes de l'Assemblée nationale. Alors, pas les colonnes, Gérard, avance. Les grilles de l'Assemblée nationale. Non, pas les marches. Les marches, non plus. Les petites statuettes qu'il y a sur l'Assemblée nationale. Les niches à gardiens. Non, pas les drapeaux. Non, pas les drapeaux, pas les niches à gardiens. Les 577 sièges des députés. Excellente réponse, Pierre Bélichoux. J'ai cherché un chiffre que tout le monde connaissait, donc c'est 577. Les 577 sièges de l'Assemblée sont refaits à neuf. Cela n'avait pas été fait depuis 1971. Nous avons eu un mois entre la pause et la dépose. C'est très court, dit quelqu'un qui représente l'entreprise Kinette Galet de Montreuil. Et c'est un prestigieux marché de restauration que ces sièges de députés, fatigués par de longs débats et par les postérieurs des députés qui ont pu siéger. Et les heures de sommeil. Et les heures de sommeil. Parce qu'on s'en fâchit un peu plus sur un fauteuil. Au Sénat, on les change beaucoup plus souvent. Parce que les sénateurs sont beaucoup plus vieux que les députés. On est bien obligés. Il y a un trou à l'intérieur. Il faudrait que vous mettez des brancards directement. Et là, vous voyez, c'est l'exemple de toute ma vie. Chaque fois, je m'approche du but. Et à chaque fois, c'est Pierre qui en balade. Mais non, mais non, mais non. C'est si Pierre. Mais non, quand j'aurai vous pris Nobel, je te donnerai un chocolat. Non, en tout cas, la Pierre a fait une excellente réponse. Pas l'esprit de déduction. Mais je vais vous dire une chose, c'est que ce marché est un marché extrêmement juteux. Et on ne sait pas les milliards que ça rapporte. Non, pas seulement de restaurer les trucs. C'est que tous les bâtiments classés au patrimoine, et l'Assemblée nationale doit l'être évidemment, on doit refaire à l'identique. Prenez l'exemple d'un château de la Loire. S'il y a une fuite d'eau, on doit refaire les conduits. Non pas en fonte, non pas en machin, non pas en plastique comme on fait maintenant, mais en plomb. C'est-à-dire que de refaire une conduite d'eau qui a éclaté, coûte à peu près 50 fois ou 100 fois le prix que ça coûterait dans une demeure personnelle. Et il y a des entreprises qui vivent très très largement de ça. Ça ne vous intéresse pas du tout ? Non, c'est pas vraiment pas. Mais évidemment, c'est moins intéressant de savoir que Britney Spears. Voilà. Britney Spears, c'est mis une bouteille dans le cul, alors pas de chatte. Alors, sa maman pense que ça lui a fait mal. Britney Spears, c'est mis une bouteille dans le cul, l'avisait à Nuchat. Je ne sais pas, enfin, on le dit. C'est un scoop, Pierre. Oui, mais attends, mais Britney Spears, qui a été classé au patrimoine de l'humanité, c'est une bouteille qui a dû être soufflée à la main par des fourrdeurs de verre de l'époque du Château-Balois. Écoutez-moi, si vous n'aimez pas la culture, ne m'appelez plus. Voilà. France Dimanche publie cette semaine une photo. qui nous explique en exclusivité pourquoi Philippe Lucas s'est fâché avec sa nageuse Laure Manodou et qu'elle a pris finalement la fuite pour l'Italie. C'est la photo qui explique tout d'après France Dimanche. Que voit-on sur cette photo ? On voit Philippe Lucas levant la main. Non. On voit le revers de la médaille. On la voit avec une autre nageuse. Du tout. On le voit chez le coiffeur ? Non. On le voit en train de lire un livre ? Non. Ah, c'est une belle question, ça. C'est une belle question, c'est-à-dire que c'est forcément quelque chose d'idiot puisque c'est France Dimanche. Ah non, 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 ça peut être vrai. Pour le coup, là, c'est un vrai scoop qu'ils tiennent, France Dimanche. J'ai joué mon Gérard Millard. Est-ce qu'on les voit tous les deux sur la photo ? Qui ? Lucas et Manodou. Philippe Lucas et Manodou, non. Non. Tu joues mal. Tu vois ? Il n'y a que Philippe Lucas. C'est très bon. Il y a Philippe Lucas et son mec, et le mec de Manodou. Il y a deux Lucas. Il y a les deux Lucas. Non. Ah, il y a Philippe Lucas enfin avec son mec. Alors, donc, il y a... Il y a Philippe Lucas qui embrasse Lucas sur la photo. Non. On voit le petit ami de Manodou avec une autre fille. Non, non, non plus, non. On voit juste le petit ami de Laure. Non, non. S'engueulant avec l'entraîneur. On voit qui, là, vous êtes... Philippe Lucas et le petit ami de Manodou. Mais non ! Philippe Lucas et Manodou. Le petit ami. On voit le petit ami. Eh, ben, enfin, merde, alors. Vous ne me dites pas. Le petit ami et l'abbé Pierre. Car le petit ami de Laure Manodou est le fils de l'abbé Pierre. Oui, on le reçoit samedi dans l'émission. Non, on n'est pas couché. Le fils de l'abbé Pierre. Le super-fils. Alors, non, Lucas et Manodou. Non, non, non. Mon petit-fils. Non, Lucas l'italien. Mon petit-fils. Parce que, tu sais, que pendant des années, l'abbé Pierre m'a dit, mais avouez que je suis votre fils. Et je disais, ben non, mais non, laissez-moi tranquille. Et maintenant, je l'avoue, je suis le père de l'abbé Pierre. Voilà. Et c'est ce garçon et mon petit-fils. Dites-le-là, aucun rapport avec Laure Manodou. Je vous dis qu'on voit Laure Manodou et son petit ami. Voilà, enfin. Ben, dites-moi, vous allez tout dire. Toutes les solutions, sauf celles-là. Alors, je suis désolé. Oui, effectivement, sur cette photo, on voit Laure Manodou et Lucas, son fiancé. Voilà. Philippe Lucas, son entraîneur. Du calme, Joe. Du calme, du calme. Et alors ? C'est pour ceux qui se passent sur cette photo qu'elle a quitté son entraîneur. Exactement. Qu'est-ce qu'on les voit faire ensemble sur cette photo ? Ils s'embrassent. Non. Ils se plotent. Non. Ils sont en train d'aller dans un magasin de Néliac. Ils mangent du McDonald's. Elle est enceinte. Non, non. Ça, c'est marrant. Ils boivent de l'alcool. Ça pourrait être ça. Ça pourrait avoir fâché l'entraîneur de voir qu'elle est là avec son fiancé à bouffer chez McDo. Mais ce n'est pas ça du tout. Ils fument. Ils boivent. Ils ne fument pas. Ils ne boivent pas. Non. Mais ils vont quelque part. La photo, ils sont quelque part. Et c'est ça qui est très choquant. Ah, ce n'est pas choquant, mais ça l'a mis en colère. Elle le porte sur son dos. Dans une boîte de nuit. Alors, de toute façon, c'est vrai qu'ils se portent sur le dos, l'un et l'autre. Mais c'est Laure qui porte Lucas sur son dos. Pour vous dire, c'est même lui qui est sur son dos à elle. Bah oui, elle a plus de force. Ah oui, c'est normal. Bah oui. Ils font des bêtises. Ils font des bêtises comme les adolescents en fond. Mais ce n'est pas ça qui a choqué l'entraîneur. Mais si. C'est parce qu'il soit sur le dos. Sur le dos, non. Elle a essayé de nagier avec Lucas sur son dos. Non, elle ne nage pas. Elle plonge. Ça, c'est intéressant. Elle ne nage fond. Évidemment, ils font du que roue motorisée. Non, non, non. Elle plonge avec lui sur le dos. En quelque sorte, elle plonge, oui. Elle fait du saut en parachute. Elle fait du saut en parachute. Excellent réponse à vous, Gérard. La photo qui, paraît-il, a fâché l'entraîneur Philippe Lucas. Alors évidemment, France Dimanche titre. Son entraîneur n'a pas supporté qu'elle s'envoie en l'air. Et on la voit effectivement avec sur le dos Philippe Lucas faire du parachute. Non, ce n'est pas Philippe Lucas. Avec Lucas. C'est triplement faux, cette histoire. Comment ça ? Parce qu'on fait comme si l'entraîneur l'avait viré. Alors, c'est elle qui a viré son entraîneur, premièrement. Deuxièmement, il est tellement con, l'entraîneur, qu'il doit être très content qu'on fasse du parachute, parce que c'est moderne, c'est bien. Donc, ce n'est pas le genre de truc qui aurait pu lui faire de la peine. Mais si, c'est dangereux. Et troisièmement, je le garde pour moi, quoi ? C'est dangereux. C'est dangereux, enfin. Un sportif n'a pas... Et alors, il n'est pas agent d'assurance, lui ? Ben si, il est entraîneur. Il doit faire attention à la santé de sa dangeuse. Mais non, il doit dire, allez, le parachute, c'est chouette. Non, pas du tout. C'est comme le jogging. Non, 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 pas du tout. Au contraire. Il s'est mis en colère contre elle, et puis ça a dégénéré, et voilà, et d'un seul coup, ça a tourné, ça finit mal. Il retourne faire ses films X. Il a une tête de hardeur, le... Il a une tête de hardeur, vous trouvez ? Ah oui ? D'ailleurs, c'était un bon coup. J'en ai parlé avec Tabachaka. Comment il s'appelle ? Tabachaka. Tabachaka. Comment il s'appelle ? Tu ne prends pas le temps de lire les noms à la fin. Comment il s'appelle ? Quand vous voulez un nom, dans l'œuvre de Saint-Simon, vous me demandez, je vous le dis, là, je voudrais... Tabachaka. Tabachaka. Dis-le-moi tout de suite, on ne te fait rien. Toi, tu sais, jetez à l'œil, fais gaffe. Dis-donc, t'as bronzé. C'est comme dans les bandes des cédans. Qu'est-ce qui se passe par là-bas ? Le connard est allé bronzer. Est-ce qu'on bronze quand on a ton nom ? C'est fou. Mais nous, on n'a pas le droit de bronzer. Pourquoi on n'a pas le droit ? Parce que nos origines remontent à mort. Il faut qu'on est très blanc, très comme ça. Mais les origines tourangèles ne remontent pas quand je bronze... C'est vrai qu'ils tournent... C'est tour, mec. C'est tour, c'est ça. C'est tour comme Michel Drucker et Normand, à peu près. En tout cas, tout ça, c'était une bonne réponse de Gérard. Oui, on l'avait oublié. C'est une bonne réponse. Quel talent, ça, Gérard. Ah non, il est fort, Gérard. 36 664. Il va y en avoir 36 664. C'est commune en France. Oui, mais donc, ce n'est pas la question. Ah bon ? Parce que ça, il y en a déjà 36 664. Donc, il va y en avoir 36 664. Photos du président de la République. Excellente réponse, de Gérard Miller. Et je suis content parce que nous avons notamment un jeune public dans ce studio et il découvre ce que c'est que la vraie culture. C'est une bonne chose. Surtout avec ta batacache. Et c'est vrai que la photo du nouveau président, 23e président de la République, M. Sarkozy, on la voit dans les journaux aujourd'hui, photo officielle, avec, je vous l'avais dit dès hier, le drapeau européen, le drapeau français. Non, c'est une assez jolie, bon, classique, mais c'est une assez jolie photo. 23e président. Et combien tiens président de la 5e République ? Le 6e. Et par contre, je me demande toujours pourquoi ils prennent des photographes de renom pour faire une photo qui est leur tarte, qui n'est pas compliquée à faire. Lui, ce n'est pas vraiment un photographe de renom, c'est un photographe people. Ah, d'accord. Est-ce que tu dis, pourquoi on prend un grand acteur du français pour dire une femme de La Fontaine ? Tout le monde le sait. Non, il vaut mieux être un bon, être très bon pour faire des choses faciles. Tu devrais savoir ça depuis le temps. Non, mais j'aime bien quand tu m'apprends des choses. C'est un peu comme pourquoi on nous prend, nous, pour faire cette émission. Tu comprends ? On pourrait prendre n'importe qui. Eh ben non, ce ne serait pas la même chose. Georges Pompidou a en tout cas été le dernier président à poser en habit de cérémonie de président de la République. Après, les autres ont mis un costume classique. Après, c'était jusqu'à, il a pas fait... Comment il a fait jusqu'à ? Il a fait appel à Jacques-Henri Lartigle. Lartigle, l'un des plus mauvais photographes de l'histoire. Mais, mais... Alors, j'ai une autre question. Ça a été une première avec Jacques-Henri Lartigle. Pourquoi ? Qui lui a photographié Giscard. Parce qu'il était à l'extérieur. Non, non, non. C'est Chirac qui était à l'extérieur. Non, mais le premier. Parce qu'on le voyait en... On le voyait avec le haut du bus. On voyait avec sa tête. Non, c'est pas lié à la photo directement. Parce qu'il y avait le drapeau français sur la... Parce qu'il a fait... Il s'est repris à 20 fois. Il parait que c'est... Vous savez, il n'y rit pas avec les drapeaux sur la photo de Sarkozy. Ce sont, en fait, des drapeaux qu'on met habituellement sur les gâteaux pour garder les proportions. Alors, reposez votre question. Ah oui, je crois que tous les autres travaillaient avec des appareils fixes. Oui. Et que l'article, le premier, peut-être, qui a fait avec un léhéritage. Non, non, non. Ça ne tient pas... C'est-à-dire que Pompidou n'avait pas fait ça. De Gaulle n'avait pas fait ça. Il fait quoi ? Ah ben, c'est ce que je vous demande. Alors, Giscard, lui, il l'a fait. Il a fait quoi ? La main sur un livre ? Non. Ah, la photo est horizontale. Non, c'est pas lié à la photo. À l'époque de Giscard, on ne prenait pas des photos. Un photographe. On ne prenait pas des photos à l'époque de Giscard. Ah, il a pris une femme. Il a pris une femme, évidemment. Non. Non, non, non. Mais non, il a pris l'article, on te dit. Jacques-Captiste. L'article, c'était qui, déjà ? Non, l'article, c'était Chirac et Mitterrand, c'était Gisèle Freund qui était le plus grand. L'article est le premier photographe qui lui a demandé de dire « Ouistiti sexe ». Non. Ce qu'on n'a pas que vous avez demandé à De Gaulle et à Pompidou. Non, non, non. Non, non, non. Et avec Giscard, ça, ça a fait « Ouistiti sexe ». C'est un papier intéressant à signer Irina de Chicoff dans le Figaro aujourd'hui et elle nous raconte toute la petite histoire de la photo présidentielle. Non, non, il l'a fait poser. Ça a d'ailleurs été le premier à sourire aussi sur une photo Giscard parce que Pompidou et De Gaulle n'étaient pas souriants. En fait, il a pris la photo Giscard sans savoir ce qu'ils allaient faire après ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est drôle, je connais toute l'histoire. C'est une photo de Giscard enfant ? Non, non, non. Vous ne reformulez votre question. Vous n'avez pas lié à la photo directement. Vous l'avez mal formulée. Formulez votre question. Ma question est toute simple. C'est quand M. Giscard d'Estaing a choisi M. Jacques-Henri Lartigue pour faire cette photo, que la photo a été réalisée, il a... Elle n'a pas été payée. Au contraire. Il a été payé. Pour la première fois, il a été payé. Il a été payé. Il a été rémunéré. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Ah donc, si on donne le contraire de la bonne réponse, c'est aussi une bonne réponse. Ah ça, c'est nouveau ça. Ça, c'est jamais arrivé depuis. Le photographe précédent n'avait pas été rémunéré alors que Jacques-Henri Lartigue a été rémunéré pour la photo. Voilà. C'était une première. C'est intéressant cette petite histoire-là. Non, c'est des petites années. Jacques-Henri Lartigue, c'est celui qui... En plus, il était bourré d'oseille. Il photographeait toute sa famille. On l'appelait Jacques-Henri Lartigue. Il photographeait toute sa famille partout depuis 1902. Et c'est pour ça qu'il a eu cette vogue. C'était un quartier-Bresson aux tout petits pieds. C'est pas bon, la photographe. Il photographiait flou. Pas parce qu'il trouvait que c'était mieux, mais parce qu'il savait pas faire autrement. C'est la pierre. C'était une belle nécrologie. Après, il m'explique qu'on prend un photographe comme ça, c'est pour que ce soit un bon photographe. Vous pouvez me raconter la suite de Brice Espierce avec sa bouteille dans le... Un qui excite ma haine aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est Artus Bertrand. C'est bien les photos vues du ciel. Les photos vues du ciel. Non, écoutez, je connais un peu la photo parce que j'ai beaucoup fait le reportage avec des excellents reporters photographes. Tout ça, c'est ridicule. Enfin, mais t'as plus on parle d'un autre jour. J'ai fait une conférence au Café Tabac, le Vizir, rue des Fusilliers Volontaires, à Nanterre, mardi 28 juin. Venez nombreux, un apéritif sera servi. La rue des Fusilliers Volontaires. La chanteuse française Daphné se produira ce soir à la... Je n'y arriverai pas. Se produira ce soir à l'Européen. Rue des Fusilliers Volontaires. Daphné rue du Maurier, c'est ça ? Non, elle chante entre autres Muscamore. Voici Daphné sur un repas. C'était Daphné pendant que Pierre Bénichoux engueule quelqu'un dans le public. Enfin, Pierre, vous n'êtes pas là à donner des leçons à notre public ici. Ils viennent en short. Ils ne sont pas levés quand je suis arrivé. Ils me tutoient et ils se mettent en short. C'est comme ça que notre éducation nationale fout le corps. Parce que c'est un prof, en plus. C'est le prof qui est... Vous êtes prof, monsieur ? Voilà, le monsieur est le prof qui accompagne tous les jeunes qui sont ici. Non, mais on lui a piqué ses bras de pantalonne. Ah, bel exemple ! Ah, bel exemple ! Ah, c'est beau ! Il n'est même pas avec ses élèves. Il est là. Avec des jolies femmes. Le mec... Il n'y a pas des jolies femmes. Il n'y a qu'une femme. Non, deux. Il y a deux femmes par ici. Vous n'avez pas vu, madame. Pardon. Elles sont toutes les deux très jolies. Bon, enfin, voilà. Il est là. Il a dit que... T'étais comme un... En short. Non, mais... Je le précise quand même à tous ceux qui voudraient venir assister à notre émission. N'hésitez pas. Vous pouvez venir en short. Moi, j'aime bien les garçons qui viennent en short. Je suis assez d'accord avec Pierre. Tout de même, on demande aux élèves de se lever pour le prof qui rentre dans la classe. Mais le prof ne doit pas arriver en short. Il est en short. Il est à moitié étendu. Il est affalé. Je l'ai regardé avec insistance. Je l'ai regardé avec insistance plusieurs fois. Tu crois qu'il aurait rectifié la position ? C'est-à-dire qu'à part enlever son pantalon, enfin, son short, je ne vois pas ce qu'il peut faire maintenant. Non, merde ! Moi, je suis d'accord dans le Dacombo. On peut rire de tout. Mais là, merde ! Et je ne m'énerve pas, Madeleine, j'explique. Je peux poser une question supplémentaire, peut-être. Monsieur Fandel va avoir... Monsieur Fandel ? Marc Olivier Fandel ? C'est un chanteur d'oreille allemand. Fandel ? Monsieur Fandel va avoir un rôle très important aujourd'hui. Lequel ? C'est très lié à l'élection présidentielle, encore une fois. Pas du tout. Ce n'est pas le rédacteur en chef de On a d'où des Aïeux. Philippe Fandel ? Philippe Fandel ? Mais ça se passe en France ? Ça ne se passe pas en France. Est-ce que monsieur Fandel c'est dans un journal ? Si je vous dis dans quelle ville ça va se passer, là, évidemment... Trasbourg ? Non, pas Trasbourg. En France, on te dit. Ça ne se passe pas en France. Ni en Allemagne. Ni en Allemagne. Mais à Pékin. Non, mais monsieur Fandel est allemand, en revanche. Comme quoi on le sentait ? On le sentait. On voyait les très musiciens. Herr Fandel ! Et ça se passe en Italie. Alors, il est en Argentine, peut-être. À Fénise. Non, non, non. À Fénise, monsieur Herr Fandel va avoir un rôle très important aujourd'hui. Mais où ? En Allemagne ? Non, pas en Allemagne. Aujourd'hui, 23 mai ? Aujourd'hui, 23 mai. C'est lié à la date ? Non, non. C'est aux Etats-Unis. Il se trouve que c'est aujourd'hui, mais pas aux Etats-Unis. Monsieur Miller ? Au Moyen-Orient ? Non plus, monsieur Miller. En Océanie ? Non plus, monsieur Miller. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? À Tahiti ? Si on dit où c'est, on va le savoir. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui de très important ? Ça se passe en France ? Non, j'ai dit non, mais tu n'écoutes pas. En Italie, alors ? Je ne sais plus. Il faudrait mieux de venir en shorts et de savoir les réponses. Ça se passe à Bruxelles, en Belgique. Ça se passe en Europe. Non, ça se passe en Europe. Voilà. Remarquez, je pense que si je vous disais où ça se passe, il n'y en a peut-être pas la moitié d'entre vous qui saurait. Mais en revanche, les jeunes qui sont là, je suis sûr qu'ils sauraient. C'est un match de football. Exact. Et ça sera l'arbitre. Finale de la Coupe de 100 plus récords de Coupe. L'arbitre de Milan. Milan-Liverpool. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est M. Fandel qui va arbitrer ce soir le match à Cé-Milan-Liverpool. La finale de la Ligue des Champions. Vous vous rendez compte, ça va être un beau match quand même. Avec, évidemment, d'un côté Maldini pour la Cé-Milan, Kaka aussi Gattuso. Et puis, de l'autre côté pour Liverpool, le fameux Crouch. Ça, c'est le Crouch. C'est le grand maigre anglais. Et ils seront tous en short, hein, Pierre ? C'est vrai, elle a raison, Michel. Ça, c'est terminé. D'accord, ça va poursuivre longtemps. Ah bah oui, bien sûr. Tu sais qu'il y a une nouvelle chaîne sur le câble qui s'appelle Short TV. C'est pas vrai. Qu'est-ce que ça a vu, ça ? C'est quoi Short TV ? Ça veut dire des programmes courts ? Je croyais que c'était un truc où on voyait des hommes en short. Mais short, ça veut dire court. Mais bien sûr. C'est pour toi que Claudie, tu as dit le lettré là-bas. C'est moi, c'est moi que vous appelez le lettré, monsieur Benichoux. Ah non, ah non, ah non. Pas en pleine saison. Allez, on se retrouve dans un instant après la pub. A tout de suite. On va se gêner toujours avec Michel Bernier, Moustapha Elatrassi, Pierre Benichoux, Philippe Gueluc, Gérard Miller et je dois dire que je suis assez fier des questions que j'ai posées jusqu'à maintenant et plutôt fier de vos réponses, même si parfois elles ont été longues à venir. Si on fait le bilan, je crois que je suis en tête des bonnes réponses. Par exemple, si je vous demande pourquoi on parle beaucoup d'un plat de nouilles aujourd'hui dans la presse, que me répondez-vous ? C'est à cause de Beyrou ? Non. Non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est Berléans qui avait dit qu'il avait le charisme d'une nouille, donc je le disais. Non, non. Là, on parle énormément d'un plat de nouilles aujourd'hui dans la presse. Avec la politique. Du tout, monsieur. Avec le sport. Je pensais que la réponse allait être fulgurante. Je pensais que vu votre culture, tout de suite, vous me répondriez. C'est quelqu'un qui a traité de quelqu'un de plat de nouilles ? Non, non. C'est un jeu de mots sur nouilles ? Pas du tout, monsieur. C'est un vrai plat de nouilles que quelqu'un va manger. C'est un vrai plat de nouilles. C'est un... Comment dire ? Pierre, je vous dise Pierre Bénichoux, vous me décevez. Ah oui, Pierre. Bien avant cette question. Mais moi, ça fait longtemps que tu m'as déçu, Pierre. Là, moi, je pensais que je disais plat de nouilles, paf, vous me disiez. Quand on allait dire toi-même. Non. Non, évidemment, c'est un Italien ou une Italienne qui donne un dîner ce soir à Cannes ou ailleurs, non ? Pas du tout. Mais alors, quand vous allez connaître la réponse, vous allez avoir honte. C'est pas autour du Festival de Cannes. Aucun rapport avec le Festival de Cannes. Le plus grand plat de nouilles du monde ? Non plus, non. Ce serait... Ce n'est pas le genre de question de la maison. Ce n'est pas un restaurant à toilette qui sert des nouilles ? C'est une nouvelle marque de nouilles ? Non, non, non. Ça s'appelle Après les Coquillettes et Sarkozy. On est bien d'accord. Est-ce que tu pourrais dire, vous pourriez dire, pardon, on se voit en public, est-ce que vous pourriez dire un plat de pâtes ? Non. Et voilà, c'est tout. Donc, ce n'est pas des nouilles que vous croyez. C'est des nouilles à manger. Ça veut dire, on dit plat de nouilles et on doit savoir ce que c'est, c'est ça ? Ah non, non, non. Il s'agit bien de nouilles des vraies pâtes. Mais ça ne peut pas être n'importe quelle pâte, il s'agit de nouilles. Voilà. Mais c'est à l'occasion d'un repas particulier ? C'est culturel ? Culturel, le mot est... En tout cas, il faut avoir de la culture, oui, 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 pour connaître la réponse. Ah, c'est un tableau ? Ah, ce sont les nouilles de Van Gogh qui ont été vendues chez Sautobis. Non. C'est un tableau, non ? Non, pas du tout. Ça se passe à Paris. Est-ce qu'elles sont pendues au plafond ? Non. Est-ce que ça se passe à Paris ? Non. Mais c'est celle de ton grand-père. Oui, mais bien sûr, de ton grand-père. Mais généralement, on ne se passe pas dans l'escalier. Je cherchais depuis tout à l'heure un nom, je ne trouvais pas un nom de pâtre. C'est comme le baccalauréat qui commence par C. Goraux. Ah, voilà, les nouilles de coraux. Les nouilles de coraux. Voilà. Les nouilles de coraux. Eh bien, non. Il ne s'agit pas des nouilles de coraux. Les nouilles de courbés, non plus. Non plus, non plus. Mais dites-moi, est-ce qu'on n'aurait pu le poire ? Pourquoi vous riez ? Parce que c'est bête. Pourtant, il faisait de la peinture à l'huile. Oui, mais ça n'a aucun rapport avec la peinture. Mais c'est des pâtes au beurre. Mais justement, donc, ce n'est pas de la peinture. Ah non, non. Quand vous allez connaître la réponse, vous allez dire quand même ça, qu'est-ce que c'est une bonne question et qu'est-ce que j'aurais dû répondre ? Mais oui, bien sûr. Mais c'est quoi ce plat de nouilles ? C'est un vrai plat de nouilles à manger ? C'est un vrai plat de nouilles à manger, sauf que... Elle coûte très cher. Là, quand on en parle, elles ne sont pas faites pour être mangées. Elles sont photographiées. Non plus. En même temps qu'il a photographié le président, il a photographié des nouilles. Non. Ah, il s'agit du style nouilles. Non, du tout. C'est de la mode, c'est une robe en nouilles. On se met dedans, on se roule dans la nouille. Non, 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 non. Est-ce que c'est une femme qui les a préparées ? Non plus. Un homme. Ce serait plutôt... Oui, un homme et c'est... Écoutez, je vais vous aider parce que vous séchez tellement lamentablement. On séche les nouilles, c'est normal. En fait, il faut me répondre... Il faut me répondre un non, tout simplement. Moi, je t'en donne un. Pansani. Non. Barillade, par Dieu. Non, j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Enfin, écoutez, franchement. Mais c'est quoi ? C'est un plat de nouilles qui a été fait pour quelqu'un qui a été vendu aux enchères ? On parle de cet homme partout dans la presse aujourd'hui. À chaque fois... L'abbé Pierre. Les nouilles de l'abbé Pierre. Et à chaque fois, on donne l'exemple du plat de nouilles. Colombani. Non. Alors, c'est politique ou pas ? Direction du monde. Alors, c'est quelqu'un de connu qui mange des sucres lents avant de faire du sport. Et là, s'il n'en mange plus ? Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles de Gênes, le prix Nobel de physique. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Et vous expliquez pourquoi ? Eh bien, absolument pas. Est-ce qu'il mange... C'était son plat préféré. Pas du tout. Mais non, mais c'est un découvert. S'il a découvert les nouilles ! Il se fera enterrer avec des nouilles. C'était la pédagogue extraordinaire. Et justement, il rendait accessible la physique en prenant des exemples très simples. Ainsi les nouilles, ainsi les yaourts aussi. Exactement. Et dans tous les articles, on nous donne l'exemple du plat de nouilles enchevêtrées. Il expliquait effectivement que la nouille se comportait comme un polymère fondu dont l'élasticité bizarre était régie par un procédé de fabriquer. Mais bien sûr, c'était facile pour lui de dire ça. Ça a été mon élève. C'est vrai que tu expliquais comme ça. On comprend mieux que la nouille. Il y a des couleurs que l'on dirait. C'était tellement évident. Si c'est ça, la vulgarisation. Enfin, écoutez, si vous aviez lu, pardon, si vous aviez lu ne serait-ce qu'une bille de Pierre-Gilles de Gênes depuis qu'il est décédé hier et qu'il y a des articles qui lui sont consacrés partout dans la presse, vous auriez vu qu'à chaque fois, le plat de nouilles était cité, messieurs, dames. Oui, mais attendez, mon nom, on a vu. J'ai vu qu'il était mort. Je me suis dit, bon, voilà, on va pas... Alors, Laurent, posez une seconde que ça, c'est une vraie information. Il a eu le plus de mal en 87, je crois, non ? Mais non, mais ta nouille, ça date de 51. Il a commencé à manger des nouilles en 91. Non, mais écoute, c'est vrai que quand on apprend qu'un prix Nobel est mort, tu te dis pas qu'est-ce que je vais y faire à manger demain ? Non, sérieusement. Tu dis, hein, il peut pas venir manger. Évidemment. C'est un type très sympathique, il avait de grandes dents, comme ça, il était bien. Mais c'est vrai, il était très sympathique. Pierre répète son discours pour l'Académie des sciences, pour la nécrologie de Pierre-Gilles de Gênes. Moi, dès qu'une place... Il va commencer par dire... Dès qu'une place se libère, j'essaye de faire, de prouver un petit discours, on sait jamais. Il avait des grandes dents. C'est un type formidable, il avait des grandes dents. Il était formidable. Récouillis-Catine Paché. Je vais vous parler maintenant de Carlos et de Fernando, qui sont deux homosexuels, dont on parle énormément dans la presse aujourd'hui. Pourquoi ? Ils sont dans un bateau. Carlos et Fernando sont deux homos, dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Ils chantent. Pourquoi pas du tout ? L'un des deux chante. Non. Ils sont assez symboliques. Moi, je vais vous dire, ils sont assez symboliques. Non. L'un des deux est une femme. Non. L'un des deux, ils ont eu un enfant, enfin. Ça, c'est vrai. Ils ont adopté. Bravo. Ils ont enfin un enfant, mais pas n'importe quel genre. Ah. Ils ont secoué les nouilles. Ils l'ont appâté avec un peu de nouilles. Non. Et il y en a un des deux qui l'a fait en vrai, l'enfant. Ça se passe au nord de Londres, dans le Gloucestershire, à Slyham Bridge, exactement. Non, c'est le fait qu'ils aient un enfant. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pour une fois où le I se prononce I en anglais, dans le mot bridge, il nous assène un bridge. Pourquoi ? Le mot bridge, sous le I, c'est souvent I en anglais. Pas la ville de Slyham Bridge, on dit Slyham Bridge. Slyham Bridge. Bon, écoutez, c'est dans le Gloucestershire. Je n'en suis pas d'accord. Il faut que je te lettre que j'ai des copains après la belote pour en faire un break. Bridge avant Trouble Water, j'en devrais le savoir en plus. Mais la ville, ce n'est pas pareil. Slyham Bridge, dans le Gloucestershire. C'est que les gens qui parlent anglais. Les gens qui parlent anglais parlent souvent. Il n'y a pas des chouchottes dans ce nom big fou qui disent où tu habites ? London. Si on pouvait revenir à Carlos et Fernando. Donc ils sont adoptés à l'un des deux le fils de Françoise Dolto ? Non, non. Je sais ce qui s'est passé. Il y a eu un drame et Carlos a dit à Fernando Fernando, où as-tu mis le bébé ? Je l'ai mis dans le frigo. C'est pas ça ? Est-ce que c'est le fait qu'ils aient un enfant qui... Qu'est-ce qu'il arrive ? Ça me rappelle, ça me rappelle ce qui s'est passé. Il n'y a pas quand on est éteinte. Vous allez à l'école Bénichoux, là ! Pour raconter des histoires de Lorraine et Hardy. Non, mais ils ont adopté un enfant, alors ? En quelque sorte, oui. C'était un enfant qui était perdu. On leur a même donné pour tous les jours. On leur a donné. C'est un type d'une connerie, on dit vous allez à l'école Bénichoux. C'est flatteur. Ah non, mais sérieusement, mais on pourrait tous perdre notre place à l'Europe si ça continue comme ça. Alors, c'était un enfant, un vieil enfant dont personne ne le voulait. Non, non, non. Un bel enfant de 19 ans. Un enfant de 35 ans. Non, non, non. Mais pourquoi on leur a donné ? Peut-être qu'il faudrait que vous réfléchissiez un petit peu à qui sont Carlos et Fernando. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. C'est un couple de chimpanzés. C'est un couple de chimpanzés. Pas de chimpanzés. De pandas. Pas de pandas. De gérard. De orang-outan. Mais ils sont homos, homosexuels. Ah, mais alors ce sont des phoques du zoo de Washington Bridge. Mais c'est effectivement au parc naturel Wiltford Wetlands. Exactement. Ce sont deux phoques à qui on a donné un ballon. C'est au parc naturel... Je n'y arriverai pas. Est-ce que ce sont des singes ? C'est au parc naturel Wiltford Wetlands de Stryham Bridge dans le Gloucestershire que ces deux homosexuels, Carlos et Fernando, ont eu un enfant. Donc ce ne sont pas des gardiens, ce sont des pensionnaires du zoo. Mais est-ce que ce sont des singes ? Les gardiens leur ont donné un enfant. Parce qu'ils viennent en commission homosexuelle, ils ne peuvent pas en avoir ensemble. Mais des lions, évidemment. Non. C'est toi qui as dit que le lion était péné ? Il arrive. Il vaut mieux dire un chat, une belette, tu ne risques rien. Le tigre, le tigre, cette tante a dû croire le tigre, c'est le tigre. Venez, s'il vous plaît. Non, mais ça va pas. Mais non, mais j'imagine. Ne vous compte pas sur nous. J'imagine que je... L'éléphant est une tapette, Venez, venez, Jumbo. Il y a quelqu'un qui veut vous parler, là. Alors, moi, je te verrais écraser la gueule comme ça. Je te verrais bravo, mon éléphant. Ce sont des girafes. Des girafes. Pas des girafes, Girard, qui continuent. Mais c'est des animaux, quand même. Oui. Mais c'est des animaux, c'est quand même des humains, oubliez-vous pas ? Des pélicans. Ah, mais on se rapproche. Des oiseaux. Des perroqués. D'ailleurs, ça, écoutez, ça paraît finalement plutôt rigolo et normal qu'ils soient homos, puisque ce sont deux... Hermaphrodites. Non. Des requins-marteaux. Non. Quoi ? Des oiseaux. Des requins-marteaux, c'est un escroc fou, non ? Des requins-marteaux. Des pans. Ah, des pinceaux. On dit gai comme un pinceau. Très joli. Mais c'est pas ça. Mais justement, vous avancez. Alors, on dit pédé, on dit gai, on dit quoi d'autre ? On dit... Folles. Non, mais... Tante. Comment s'appelle la chine ? Inséparable. Des flamants roses. Des flamants roses. Bonne réponse de Mustapha et l'Athracie. Des flamants roses. Et qui sont roses parce qu'ils mangent des crevettes. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un petit pédé qui vous a soufflé ? Je t'ai dit pink flamingos tout à l'heure. Je t'ai dit two pink flamingos tout à l'heure. Vous avez dit ça, vous ? Non. Mais attendez, vous n'avez pas tout trouvé. Le jouet, c'est quoi le jouet ? Ah non, c'est un enfant. Un vrai enfant ? Alors non, justement. Un enfant crevette. Non. Et ils l'ont mangé. Oui, parce que... Une poupée... Qu'est-ce qu'on peut donner ? Enfin, écoutez... Un flamant rose. Vous permettez de prendre... J'ai une question à poser à mes amis. Qu'est-ce qu'on peut donner à deux flamants roses homosexuels qui ressemblent à leurs enfants et qui pourtant n'est pas d'un flamant rose ? Écoutez, tout le monde doit savoir ça. Si vous le disiez un peu l'après-midi. C'est comme pour les nouilles. Si Michalak était là, il te dirait ça d'un coup. Non, mais sérieusement. Ah bah Jérémy Michalak, il va très mal. Alors on va peut-être l'appeler d'ailleurs si c'est possible. Qu'est-ce qu'il a ? Ah non, on va prendre des nouvelles parce qu'il a eu un petit souci. Non, alors là, je plaisante. Non, non, mais pas de gueule. Alors là, on ne l'éclame plus. On l'appelle, peut-être. Là, je vous jure. Ah non, là, je suis sérieux. C'est pour moi qu'il a un petit souci aussi. Quel genre de... Ah non, non, vraiment là. Ils l'ont kidnappé, ils l'ont refilé à des flamants roses, il paraît. C'est galère pour lui. On a Jérémy Michalak au téléphone. Allô Jérémy, oui, bonjour. Oui, allô. Oui, ça ne va pas fort, paraît-il. Bah doucement, doucement, quoi. Bon, vous pouvez peut-être expliquer à nos auditeurs et à mes amis chroniqueurs. Bah rien, rien. Pas le moral, je ne sais pas. Ça arrive, vous n'avez jamais, vous, des coups de blouse, des petits trucs comme ça ? Bah oui, je sais bien, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors pour vous aider, Jérémy ? Bah, j'en sais rien, là, je suis seul, je suis en train de marcher au bord du périphérique, non, ça ne va pas... C'est une déprime, quoi, c'est une grosse déprime. Ouais, ouais, je ne sais pas, c'est le temps de merde, c'est les vacances qui sont encore loin, la rentrée, tout ça, je ne sais pas, je me dis que je ne vais pas voir Laurent Ruquier pendant deux mois s'est aidé, ça me fout un peu le cafard. Écoutez, écoutez, je crois que j'ai une solution pour vous, Jérémy Michalak. C'est vrai, ça déconneit ? Écoutez. En résumé, tu déprimes et tu es mou du genou, telle une colombe dans un balcrape. Mais ça aussi, c'est froidien, ça ? Mais non, ça c'est Frédéric Nunes, mais psychologiquement intéressant, tu vois. Ah ouais ! 72222, prends-toi en main et appelle Gérard Miller au 72222. Il saura dissiper tes douleurs. Et aussi ton compte en manque parce que c'est quand même 53 euros la minute. Mais non, mais ça n'a rien à voir, ça fait partie de la thérapie, ça. Ah ouais. Il saura te remettre sur pied et fera de toi un monstre de la joie de vivre, un terroriste du bonheur, un G.I. de la vie. T'en fais pas un peu trop, là ? Attends, il est tellement fort qu'il a même convaincu Patrick Dils que la justice est sympa. Putain, ça c'est fort ! 72222 Il te dira comment on peut être petit, dégarni, porter des lunettes, être de gauche, mais non, et avoir une femme jeune, belle, et qui comprend même Lacan. Putain, la chance ! Ne perds pas une minute et appelle vite le 72222. Il trouvera le remède à ce mal profond qui te tiraille. Et si c'est une gastro ? Bon, là t'es lourd. Non, mais c'est parce que j'ai pas le moral. Ah ouais, je sais, je sais ça. Que c'est ta mère qui... Non, c'est pas ça, c'est pire. C'est Céline Dion qui revient chanter en France. Parce que la vie ne fait pas de cadeau. Au 72222 avec Gérard Miller, dès le premier appel, tu as envie de coucher avec ton téléphone. En plus, en fin de séance, il peut te conseiller sur les revues que personne connaît. Et s'il est absent, c'est Mao, son perroquet, qui te répond. Et oui, chez lui, même le perroquet est... Vous savez, Jérémy, il faut que je vous raconte un truc. Bravo pour, évidemment, cette publicité réalisée avec Arnaud Crampon. Mais je dois vous avouer quelque chose d'incroyable, c'est que Pierre Bénichoux était terrorisé parce qu'il a cru vraiment que vous aviez un vrai problème. Moi, j'en avais rien à faire. C'est gentil. Il n'en avait rien à foutre de moi en plus. Je déteste qu'on me fasse appel à mon émotion pour faire rigoler. J'aime bien qu'on me ridicule, je m'en fous. Mais là, j'ai eu une vraie émotion parce que je t'aime bien, en fait. Et pourtant, je sais que tu ne mérites pas. D'abord, premièrement. Et deuxièmement, il y a eu une autre chose, c'est que j'aurais dû m'en douter parce que je te prends pour un con, mais pas au point de dire « Ah ben, il ne fait pas beau, alors j'ai la déprime. » Les gens sur qui le temps ont une influence sont des cons. Tu le savais, ça, depuis le temps que mon élève. Le climat ne doit pas entrer de compte de ton bonheur ou de ton malheur. Et puis, tu sais, Pierre, moi, quand j'ai pas le moral, j'ai quelque chose de très simple. J'écoute la compil de Pierre Bénichoux. C'est pas vrai. Ça va beaucoup mieux. Vous la connaissez, la compil de Pierre Bénichoux, Gérard Poehler ? Elle est géniale, je serais prêt à la découvrir. Ah ben, on va... Non, non, non. Ah si ! Ah si, elle préfère. Juste avant le flash de 17h, la compil de Pierre Bénichoux. En exclusivité sur Europe 1, on va se gêner production présente encore plus fort que toutes les Starak. Plus émouvants, qui dit de piaf. Plus entraînant que Charles Trenet. Plus engagé que Jacques Brel. De bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu mon matelon. Découvrez le pinson du Maghreb, la mésange d'Afrique du Nord, le rossignol d'oran, Pierre Bénichoux. Toi qui t'appelles Émilienne, c'est-tu toi, c'est-tu toi, ou c'est-tu pas toi ? Découvrez ou redécouvrez les plus grands tubes de Pierre Bénichoux avec ses plus belles déclarations d'amour. J'avais si froid, Tina. Tu avais si froid ce soir-là, Tina. Pierre Bénichoux, l'intégral. Un album collector qui réunit ses plus grands succès live et ses plus belles improvisations sans chute. Entrez dans la légende et offrez-vous l'artiste à l'organe de velours, Pierre Bénichoux et son orchestre. Avant sa tournée méditerranéenne, Pierre Bénichoux vous offre le meilleur de son répertoire sur un 78 tours indispensable. Et en bonus, retrouvez le talent à l'état brut d'un artiste international. Et qui chante même ce qu'on lui demande de ne pas chanter. Pas Strangers in the Night. Pierre Bénichoux, même son CD est dur à arrêter. Dur à arrêter. Dur à arrêter. Tu veux écouter quand je chante ? Avertissement. Toute tentative de piratage sera sévèrement punie par l'interprète qui a promis de massacrer le chat, le chien, le poisson rouge et l'ours apprivoisé de tout contrevenant. Et si ça ne suffit pas, la tarte dans la gueule n'est pas exclue. Pierre Bénichoux, plus qu'un mythe, plus qu'une légende, c'est un bonhomme. Bravo à Michel Lac et à Crampon. Vous pouvez être fiers l'un et l'autre. Pierre Bénichoux et Gérard Miller, vous avez maintenant votre publicité, votre clip. En tout cas, si je faisais une émission de radio, je me prendrais moi parce que c'est drôlement bien. C'est vachement bien. Donc tu chantes pas Stranger in the Night. Ta gueule toi. C'est quoi votre chanson du moment Pierre ? Parce que finalement on ne sait pas sous la douche. Quelle chanson vous chantez ? Quelle chanson vous chantez ? Je ne sais pas, je chantez avec l'ami Bidas. On ne se quitte jamais entendu qu'on est tous deux natifs d'Arras, chef lieu du Pas-de-Calais. Oh non, celle que je chante tout le temps, c'est Marie, Marie-Dominique. Marie-Dominique, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon ? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie-Dominique, je n'étais qu'un capot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, c'est une des plus belles chansons de ma corlan, monde de plouc. C'est pas pour casser l'ambiance, mais on ne sait toujours pas quel est l'enfant que nos deux amis homosexuels flamand roses ont reçus au nord de Londres. Un poussin. C'est un poussin, c'est dans François, on nous dit c'est un poussin. C'est un poussin. Tiens, mais je suis qui quitte là. Non, parce qu'il va se refournir en chanson. Je crois qu'il va bisser la chanson. La chanson pour l'équipe technique. En tout cas, les deux papas roses sont heureux, nous dit-on, puisque le poussin. Les deux papas roses, c'est mignon. Et ça se passe tout ça, je vous l'ai dit, dans le parc naturel Wiedfau and Wetlands, le WWT, de Salyam Bridge, dans le Glossus, Taichon, au 9. C'est bien parce que il a deux heures à dire, donc c'est déjà en déduitant. Et c'est mignon parce qu'en fait, il rêvait évidemment d'avoir un enfant et puis il se trouve qu'il y a eu un oeuf abandonné par un de leur congénère et les gardiens ont eu la bonne idée de leur offrir ce poussin. Et il paraît qu'ils vont emménager à Bègle. Voilà, deux flamants roses homo adoptent un poussin. C'est un gros titre dans François, aujourd'hui. Si, franchement, ça n'aurait pas dû vous échapper, Gérard. Ils ont couvé l'oeuf ? Qu'est-ce qu'on leur a offert comme ça ? Non, mais c'est comme un oeuf kinder. Tu offres un oeuf à deux homos. À deux euros ! S'il n'est pas éclos. Il faut le couver. Il est éclos, là. Ils leur ont offert le poussin direct. Mais vous savez, ça peut... Franchement, Philippe, parce que je sais que vous n'êtes pas flamant rose, vous êtes wallon. Je suis wallon. Wallon bleu. Mais si vraiment vous voulez, on peut contacter le parc naturel. On peut les appeler, d'accord. Allez, on se retrouve après les flashs de 17h. On va se gêner sur Europe 1. C'est avec Laurent Coquiez. On va se gêner avec Michel Bernier, Moustapha et Latracie, Gérard Miller, Philippe Geluc et... L'absence de Pierre Bénichoui. Ça, alors là, il nous a quittés. Il est pas. Peut-être que vous avez eu un mot malheureux, Michel. Oh non, c'est pas moi qui ai pu dire quelque chose. On nous signale qu'il est en train de chanter à la rédaction. Il va revenir. Bon, on va supporter très longtemps. Il va nous le ramener. Le petit Bénichoui est demandé à l'accueil. Qu'est-ce que les Martiniquais font 16 minutes de plus que les Guadeloupéens ? La sieste. Non. Par jour ? Par jour. Par jour ? C'est un rapport avec la sexualité. Pas du tout. Ils dansent. Non. Ils regardent la télé. Ils regardent la télé 16 minutes de plus. Bravo. Les Français de Métropole regardent la télé 3h24 par jour. Vous voyez ? 3h24 par jour. Les Guadeloupéens, eux, regardent la télé 3h58 par jour. Un peu plus que les Métropolitains. 3h58, c'est pas pareil. Voilà. Et les Martiniquais ont le record avec 4h14. 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 C'est long, hein ? 4h14, c'est le temps dont on n'est pas couché, je crois. De l'enregistrement. Alors là, il faut raconter ce qui vient de se passer dans ce studio. Pierre Bénichoux revient dans le studio et là, le public se lève. Parce que j'étais Martiniquais. Pardon. Mais le public s'est levé pour partir, je crois. Pas du tout. Ah non, bravo, bravo. Merci beaucoup. Même le monsieur en short s'est levé, Pierre. Et c'est là qu'on a vu qu'en fait, c'était un portalon long. Je me demanderais juste de ne plus croiser les jambes, s'il vous plaît. Non, écoutez, voilà, c'est quand même dingue le nombre d'heures passées devant la télé, même en métropole. Oui, mais il fait chaud là-bas, donc il se met à l'ombre, non ? Oui, mais quand même. Un petit peu dans la maison. 3h24. Excuse-moi, mais la télé, ça ne rafraîchit pas l'atmosphère non plus. Non, mais ça se regarde à l'intérieur, c'est ça que je voulais dire. Sauf si tu regardes la marge de l'ampleur. La télé, ça se regarde à l'intérieur si vous êtes réparateur d'artier autrement. Ça se regarde à l'extérieur, mais dans l'intérieur. Je ne sais plus. Pourquoi le thé de l'hôtel Millennium of London ? Oh, ça y est, on est reparti. The wash of the wash. Je peux vous la faire totalement en anglais. Ah, j'aimerais bien. Why the tea of the Millennium of the Hotel of London is well known. Is well known ? Because the queen. No, not because the queen. Because the prince. Non. Je repose la question. Hotel Millennium ? Yeah, Hotel Millennium. Hotel Millennium in London. Millennium in London. It's tea of kind of. Charlie Blair's tea ? Non. Quand je dis well known, well known, ça veut dire... Well known and McCartney. Qu'est-ce que ça veut dire well known ? Est-ce que ça veut dire forcément... Bien connu. Connu. Bien connu. Connu. Oui. Connu pour. Il est surtout plus well known depuis novembre dernier. Because Sarkozy was in London ? No, Sarkozy. Not Sarkozy. A bench ? It was in London last november. A public of strangers ? Of English people ? Pardon ? The public ! I beg your pardon. Don't you speak English, my friend ? No, is it somebody like a singer or actor ? Not, 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 not. But did somebody stole with a... No, no. With tea, no ? No. It is because it is... Because this tea has a special name. Wait, what did you say ? Did somebody stole with tea ? Stole, ça veut dire collé. Ah, no, no, no. Still stole. Oui, c'est bien ce que j'ai compris. No, no, no. Still stolen. No. Is there something special in the tea ? Yes. Yes. A little hashish. Not hashish. Vous devriez savoir. Dans le public, tout le monde sait déjà. Cocaine. Not cocaine. A drug ? Il y a un... Il y en a un mec qui mette la cocaïne dans le thé et il va avoir la baffe qui va tomber sur le monde. Tobacco. Sam Coke ? Est-ce que c'est Mr. T qui l'a volé ? Non, enfin, écoutez, toute la presse en parle aujourd'hui. Mais oui, c'est comme le flamant rose. Alors, un poussin. En fait, c'est un thé de flamant rose. Non, c'est pas du zoo de... Toute la presse en parle au jour. Qu'est-ce qu'il y a dans le thé ? C'est quelque chose qui est à l'intérieur de ce thé. Eh oui ! Mais il a été volé, quoi. C'est spécial. Et ça, ça a une odeur particulière ? Non ! Un goût particulier ? Non ! Ça fait quelque chose ? En novembre dernier, qui est allé à l'hôtel Millennium ? Je suis malheureux de vous entendre. Je voudrais tellement que... Je ne me souviens même pas de la question. Vous devriez connaître la réponse. Mais c'est là qu'un Français célèbre va prendre son thé. Pas du tout. C'est à cause de David Bucham ? Vous pouvez refaire la question en allemand. Varoum ? Varoum ? D'as-té. Femme Millennium Hotel. Zir... Bekent. Zir... Bekent. Voilà. Bekent. 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 Je ne vais pas lever la main depuis tout à l'heure. Je voulais répondre à la question. Écoutez, franchement, là, vous devriez... Oui, mais bon. Passez ce truc pour le vrai. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pendant six mois, Pendant six mois, on n'a pas eu le droit à l'hôtel Millennium. De boire du thé. To have a cup of tea. Non, non. Et tous les touristes japonais, ils arrivent à une bande de ce thé-là ? Oh non, surtout, ils ne le demandent pas. Ah, parce que ça fait faire un truc bizarre ? C'est un thé qui rend malade. Ah non, je ne sais pas ce que... C'est un thé qui rend malade. Ah, il y a quelqu'un qui a tué l'agent malheureux soviétique. Ah, Poutine, Poutine ! Pour ne pas le mettre de Poutine, là, l'autre. C'est le thé qui a tué, effectivement, Alexandre Litvinenko. Et vous savez que l'Angleterre réclame l'extradition de l'ex-agent du KGB André, Lugovoy, qui, effectivement, avait offert une tasse de thé à l'hôtel Millennium le 1er novembre dernier. Thé dans lequel il y aurait eu du polonium. Bonne réponse de Gérard Miller. Est-ce que tu sais ce qu'est le polonium ? Polonium, c'est un truc qu'on met dans le thé, parfois, mais rarement. Pourquoi ça s'appelle polonium ? Parce que ça vient de la Pologne, imagine-toi. Non, c'est une substance radioactive qui a été découverte par Marie Curie. Et comme elle était d'origine polonaise, elle a appelé ce truc le polonium. Merci, oncle Paul. Bravo, mes écultures. Michel Bernier, qui continue à feuilleter pour nous le magazine Elle, et particulièrement les pages beauté, les secrets du glamour. Botox, paillettes, le programme des stars. Ah oui, mais c'est surtout à partir du festival de Cannes. Je suis un peu appuyée là-dessus, parce qu'évidemment, c'est le rendez-vous absolu du cinéma mondial et de ses environs. La planète entière rêve de gravir les marches sur le tapis mondial moquette rouge. Et chacun se passionne pour voir les happy few, les petits peu contents en français. Et leur robe, leur smoking, tout ça, toutes ces merveilles. Mais derrière le glamour se cache une grande souffrance. Ah oui ? Ah oui. Par exemple, beaucoup d'actrices d'un certain âge, 25-30 ans, doivent payer des excédents de bagages pour le Botox. Plus les seringues, et le powerplate. Donc c'est assez lourd à porter, ça leur coûte beaucoup d'argent. Le powerplate, c'est le truc qui vibre là, c'est ça ? Oui, c'est l'espèce de gym pour les feignants, quoi. On monte sur un baisse personne qui vibre. Voilà. Un espèce de gros, gros vibromasseur qui fait maigrir pour une fois. Vous avez essayé, Michel ? Le powerplate ? Regardez-moi, vous pensez que j'ai essayé ? D'ailleurs, les vibromasseurs, ça s'appelle maintenant des baisse-personnes. Il faut aussi compter le nombre de boîtes de pansements pour les ampoules aux pieds des actrices. Mais oui, parce qu'elles peuvent changer de chaussures à peu près 17 fois par jour. Parce que ce sont des chaussures neuves qu'on leur a prêtées et qui ne sont pas à leur taille. Vous ne les voyez pas, ces pauvres actrices ? Ça ne vous fait pas de la peine ? Parfois oui. Moi, ça me fait pleurer. Des donnes de Prozac pour des mannequins dépressifs qui voudraient être actrices. Et oui, elles sont à la retraite à 30 ans. Et c'est là où il n'y a plus de rôle pour les actrices françaises. Je le redis, messieurs les cinéastes. Bon sang. Sans compter la cirée épilée, la cocaïne, le stress de passer inaperçu. Pas facile de faire tomber un sein, une robe qui se soulève au bon moment pour voir la culotte. C'est du boulot être une actrice, je vous le dis, pour se faire remarquer. En tout cas, moi, ce qui va me coûter le plus cher, parce que j'ai la chance d'aller à Cannes demain, c'est toutes les capsules de café que j'ai dû acheter pour faire une robe pour attirer Georges Clooney. Ah, vous avez une robe Nespresso ? Oui. Vous allez être merveilleux. Ah, je vais être d'une beauté. Salut ! What else ? Vous regardez la montée des marches, Philippe Gueluc, toutes ces comédiennes, effectivement, il faut le dire, très jolies, qui chaque jour défile. C'est moche, on ne les sort pas, c'est sérieux. Non, mais on les rembelle, les femmes, à Cannes, quand même. C'est magnifique, on les voit toujours tous rentrer et jamais sortir. Ils sortent par où ? Par l'autre côté ? Par l'autre côté, oui. Parfois même, ils ne regardent pas le film, pour tout vous dire, ils ressortent par la porte de derrière. Pierre, vous ne descendez pas à Cannes, cette année ? Non, tu sais, quand tu as monté les marches une fois, tu les as montées toutes. Ce n'est pas tellement marrant, moi, je me souviens, quand on a monté les marches, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Et c'est avec Christina Krent, vous, c'est ça, non ? Oui, enfin, j'étais avec des tas de gonzesses. Je ne sais pas, je n'ai pas aimé la façon dont les photographes m'ont dit, dans une photo, on vous en supplie. Après ça, un autographe, je vous en prie. Je n'aime pas, je suis simple comme mec. Moi, je ne suis pas la fille à venir, à faire tomber une... Justement, une... Une petite bretelle pour qu'on voit ton sein. Une bretelle de soutien-gorge, un truc comme ça. Je préfère rester propre. Pendant les émissions qu'on faisait à Cannes, avec vous, Laurent, un soir, on avait aussi monté les marches. On était... Il y avait ma femme et moi, il y avait Annie Lemoyne et Stevie. Oui. Et on était arrivés dans la même limousine, et puis on était arrivés, on était en smoking, et puis c'était évidemment très rigolo. Et on était... Alors, il y avait des photographes qui nous connaissaient, qui nous appelaient, et on passait d'un côté à l'autre. Et on se faisait photographier. Et on prenait tellement de plaisir à ça qu'on a peut-être duré un peu trop longtemps. Parce qu'à un moment, on a vu un type aux démarches qui tapait dans la main et qui disait « Allez, il faut venir maintenant ! » Et nous, on... Il y a deux noms qui attend derrière. Mais c'est vrai que tout ça est très organisé, quand même. Mais à l'époque de la Coupe du Monde, je montais les marches avec Zindine Swalem, qui est un comédien que vous avez dû le voir dans les films de Clapiche et qui ça. Et donc, on s'installe bien en bas des marches, et on commence à monter les marches, enfin, à s'avancer vers les photographes, et des hurlements quand on arrive, et les photographes qui se retournent, et un truc de fou. On se disait « Bon, dis donc, quand même, on est populaire, mais à ce point-là. » En fait, c'était toute l'équipe de France de football derrière qui arrivait. Donc, les acteurs, à côté des footeux, demain, on n'est rien, il faut le savoir. C'est eux les vrais vedettes. C'est eux les vrais vedettes, oui. J'ai quelques brèves trouvés dans Charlie Hebdo aujourd'hui qui m'ont fait particulièrement rire. Je voudrais vous en faire profiter. Charlie Hebdo est en kiosque, évidemment. Par exemple, cette brève sur l'équité au gouvernement. Au gouvernement, la parité a été respectée. En effet, un homme, une femme, un traître. C'est assez rigolo. Et alors, Hervé Morin, vous savez, qui est ministre, a trahi François Bayrou pour devenir ministre de la Défense. Et Charlie Hebdo s'interroge, nommé un traître ministre des armées. C'est bien prudent. C'est bien trouvé, ça aussi. J'ai aussi un boucher qui a tué sa femme. On en a parlé hier, ici même. Oui, hier, avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, un boucher tue sa femme avec un rouleau à pâtisserie. Et les boulangers, ils sont obligés de prendre un couteau pour tuer leur femme, maintenant ? Et Charlie Hebdo dit, s'il voulait être élu meilleur ouvrier de France, c'est raté. Fidel Castro, qui aurait repris 18 kilos, nous a-t-on dit. Qui ? Non, mais Charlie Hebdo a trouvé la solution, en fait, c'est que Fidel Castro a remis toutes ses médailles et ses décorations. Et puis, une dernière, à propos des ministres qui ont reçu une seule consigne pour le gouvernement de discipline, c'est qu'il y a une discipline ministérielle. Bien sûr, bien sûr. Et la seule consigne qu'ont reçues les nouveaux ministres, ne pas dépasser Sarkozy au footing. C'est dans Charlie Hebdo cette semaine. Ne ratez pas Charlie qui est en kiosque. On se retrouve dans un instant, après la pub. À vos papiers, à vos stylos, voici Serge Liano. Oh, qu'est-ce que le bon, n'est-ce pas ? C'est le jour du quiz musical, et on parlait de Cannes juste avant la pub, c'est le quiz spécial cinéma de la semaine proposé par Serge Liano. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour Serge. Bonjour Michel. Je vous apporte le festival à domicile. 12 chansons, bien sûr, qui ont pour thème le cinéma. Et comme d'habitude, c'est le nom des 12 interprètes qu'il faut trouver. Autant dire, c'est pas facile, facile, facile aujourd'hui. Donc, 12 interprètes qui ont chanté le cinéma. Écoutez bien, notez les noms, et on verra si vous pourrez, vous, mes chers auditeurs, aider les chroniqueurs qui, à mon avis, n'en trouveront. Allez, moi je mise sur 5 sur 12. Ils vont en trouver 5 sur 12. Vous avez raison, ils n'auront pas la moyenne, je crois. C'est parti. Moteur. Moteur de morgue. Ça tourne. Ça tourne. Action. Cinéma. Dans les coulisses du festival, tu viens de monter les grandes marches. 15 jours à Cannes, tout est possible. D'abord un gros flanc sur un terrain. Puis un travelling panorama. Et puis la caméra zoome avant jusqu'à ton appartement. Mais qu'est-ce qui passe dans ton cinoche ? Dis-moi. Tu m'embrasses et tes mains me caresses. Toujours du cinéma. Y'avait un film de Polanski. Quand le film est triste, Ça me fait pleurer. Ces histoires d'amour démodé, N'arrivent qu'au cinéma. Et tous deux se souviennent comme hier. Les premiers coups de grand arrêt au cinéma, À la sortie de Rocky III. Tout ça, c'est du cinéma. Tout ça, top coupé. Oh là là, le dernier n'est vraiment pas facile du tout. Mais il y en a des simples, quand même. Il y en a des simples. On est une, Diane Tell. Oui, Diane Tell, ça c'était... Nicole Croisi. Nicole Croisi. Moi j'en ai 13. Louis Chédide. Philippe Léotard. Philippe Léotard, oui. Louis Chédide, oui. I am. Non, Yves Simon. Yves Simon. Il y a I am. Non, il n'y a pas I am. Il y a Akhenaton, alors. Akhenaton, il n'est pas loin. Yves Simon. Yves Simon, bravo. Etienne Dao. Etienne Dao. Oh là là, oui. Moi j'avais noté Nougaro, mais c'était avant que commence la série. Non, il n'y a pas Nougaro. Je me disais sur l'écran noir de Trignan. Pierre, peut-être, non. J'ai du mal, moi. Mais c'est-à-dire que les chansons auxquelles Pierre pense n'existaient pas. Pierre a tout donné dans la première heure. Non, j'ai du mal, là, c'est vrai, parce que j'ai trouvé l'école Croisi deux fois, moi. Ah non, il n'y a pas deux fois. Et il n'y a pas deux fois. C'est ça ? Je me demande s'il n'y a pas Alain Chanfort. Non, il n'y a pas Alain Chanfort. Mais écoutez, quand même, c'est pas si mal. Vous en avez quatre, cinq. Il y a celui dont j'ai oublié le nom, mais qui chante le sud. Alors, c'est Juvet. Non, Nino Ferrer. Nino Ferrer. Non, il n'y a pas Nino Ferrer. Il y a Nino Ferrer. Il y a Patrick Juvet. Bravo, Michel Bernier. Est-ce qu'il y a Patachou ? Il n'y a pas Patachou. Un, deux, trois, quatre, huit. Vous en avez huit sur douze. Non, alors là. Il n'y a jamais Patachou dans ces quiz, évidemment. C'est la meilleure Patachou. Je vous la réserve pour une de ces fois prochaines. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on réécoute ce quiz. Je vais donner, évidemment, les bonnes réponses qui ont déjà été soufflées par les chroniqueurs. Il restera quatre interprètes à découvrir sur europe1.fr. Ce sont les auditeurs qui, évidemment, les premiers répondront, qui gagneront. Qui gagneront quoi ? Tiens, peut-être qu'on peut proposer quand même quelques... Peut-être un petit abonnement au Nouvel Observateur, Pierre. Ah non, c'est fait. On l'a déjà donné, ça. Non, je ne peux pas leur donner ça. Ah non, pas un week-end avec Michel Bernier et moi ? Ah, si vous voulez. Ah, pour les gens qui aiment mater, il y a à voir. Ah, ça ne va pas être un week-end pour un mec, vous le dites, moi. Mais il y a deux places pour applaudir Karine Ilyachenko au Café de la Gare. Un spectacle mis en scène par Michel Bernier. Deux places aussi pour la pièce de Jean-Luc Lemoyne, Amour et Chipolata. Qu'est-ce qu'on pourrait offrir ? Le livre de Monique Pantel, La chemise de nuit chez Anne Carrière. Moi, j'ai un très beau livre à offrir de Jean-Thian Lennart aux éditions Milan. La mode des métiers, une passion sur les métiers de la mode. J'ai reçu ça, c'est absolument superbe et je suis absolument pour le donner à celui qui va gagner. Un calendrier. Il trouve ça bien, il veut donner. Un calendrier du chat, peut-être ? Je ne garde pas tes cadeaux. Il a déjà un bouquin chez lui, ça lui suffit. Un très beau truc qu'on vient de réimprimer, le calendrier perpétuel. Le tour du chat en 365 jours. Vous offrez un calendrier perpétuel du chat. Oh Pierre, vous n'offrez rien à vous alors, ne faites pas. Il y a la compil de Berthe Silva. Le calendrier perpétuel du chat. Vous n'alleriez pas d'avoir le calendrier perpétuel du chat, hein Pierre ? J'ai rentré dans ma bibliothèque l'autre jour. Je jette tous les livres, moi toujours, toujours. Sauf quelques classiques, quelques livres que j'aime bien par tendresse personnelle et les livres de mes copains. Mais comme j'ai de plus en plus de copains qui écrivent, j'ai des livres que je n'aime pas trop, que je garde. C'est Luc Ferry, c'est Lambrou, c'est Benjamin. Je garde tout ça. Et ça prend un volume terrible. Je me dis au fond, c'est comme ça. Et alors le chat, tu veux pas te voir ? Mais c'est une petite ménagerie, je sais pas. On a 168. Il a acheté des litières pour mettre des livres. Le chat fait de la boxe. Le chat est amoureux. C'est vrai Pierre qu'avec les cadeaux que toi tu m'as fait, j'ai pas dû construire une pièce supplémentaire dans mon appartement. Oh là ! Et les trois articles que tu as écrits dans le Nouvelle Up, j'ai pu les ranger facilement dans ma bibliothèque. Oui, bien sûr, parce que moi, je suis un rat. Et pas un chat. Bon, Serge. Un bon chat, un bon rat. Tout ça fait en tout cas que l'auditeur qui trouvera les quatre interprètes manquants sera quand même très bien récompensé. Plutôt que gâté. Je rajoute deux places dans un concert de jazz qui aura lieu samedi 26 mai. Lady Fanny. Lady Fanny, exactement. Lady Fanny. C'est du jazz soul. Mais elle passe qu'en janvier, non ? Elle passe qu'en janvier, la Tifanny, non ? Non, non, non. Il n'y a pas de fève dans ce que je vous dis. C'est bien le 26 mai. C'est la fève du samedi soir, samedi 26 mai, à l'étage. À l'étage, oui. L'étage, c'est le nom. Ce n'est pas ici à Europe 1, à l'étage. C'est à l'étage. Oui, c'est à l'étage. Voilà, c'est parce qu'il y a une belle poitrine. Donc, c'est à l'étage. Alors, mais c'est vrai. Oh là là, mais où est-ce qu'on est depuis cette histoire de flamme en rose ? Laurent, ça vous a un peu perturbé quand même. Non, non, non. Je démissionne avant qu'on lui. C'est pas ça qui se passe. C'est pas possible. Alors, le quiz, c'est parti. On vérifie ensemble tous ces interprètes qui ont chanté le cinéma. Et je vais vous rappeler ceux qui déjà ont été découverts. Montheur. Philippe Léotard, en 1. Ça tourne. Ça tourne. Action. Cinéma. La 2 reste à identifier. Là, c'est bien Nicole Croisi. Louis Chédid. Jusqu'à ton appartement. Mais qu'est-ce qui passe dans ton cinéma ? Étienne Dao. Dis-moi. Comment tu m'embrasses ? Et m'embrasse. Patrick Juvet, bravo. Toujours du cinéma. Y'avait un film. Yves Simon. De Poloski. Plus difficile, celle qui vient à trouver encore. Quand le film est triste, ça me fait pleurer. Là, c'était des antels, évidemment. C'est des antels, évidemment. Akhenaton, trouvée par Moustapha. Ça, c'est facile. Vous devriez trouver. On joue plus. Cassez la caméra. Le plus difficile, c'est celui-là. Le dernier. Sa voix est assez célèbre. Mais sa voix est célèbre. Ça en fait quatre à trouver sur Europe 1.fr. Nous attendons vos réponses. Il y a Sylvie Vartan. Ah, 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 Pierre, Pierre. Oui, ah, quand le film est triste, c'est Vartan. C'est Sylvie Vartan. Pierre se réveille. Pierre Bénichoux, bravo. Il se lève pour Pierre. C'était son tout premier album. Elle avait 18 ans. Il se lève en short. Il n'en reste plus que trois à trouver. Mais maintenant, il est l'heure de votre chanson flash, cher Serge Liado. Et vous allez nous parler de ces deux banques qui ont escroqué leurs clients puisqu'elles n'ont pas remboursé les intérêts d'emprunts qui se montrent à 3 milliards et demi d'euros. Vous avez tous entendu ça toute la journée sur Europe 1. L'union des consommateurs a signé en justice Devant que soupçonner de léser leurs clients Mais que tous ceux qui ont subi ce préjudice Ne se réjouissent pas trop prématurément Souvenez-vous des opérateurs de téléphones immobiles Convaincus d'entendité civile il y a un an Durent payer une grosse amende, c'est débile Car c'est l'État qui l'enquait ça intégralement Moralité ? Si vous vous faites escroquer, ne le dites pas Sinon, vous risquez de vous faire baiser deux fois Bravo Serge ! Et à demain pour la réponse du quiz ! Salut ! Tiens à propos des élèves Tout à l'heure on parlait des élèves ici présents Avec leurs professeurs dans notre studio Qu'est-ce que vous pensez de la mesure Que préconise M. Darkos Le nouveau ministre de l'éducation Qui pense qu'il est indispensable Que les enfants vouvoient les professeurs Et il est préférable que cela Les professeurs ne tutoient pas les élèves au lycée Gérard ? Ecoutez ça dépend de l'âge peut-être des élèves Le lycée si on considère vraiment que A partir de la seconde on doit absolument vous voyez Je ne suis pas convaincu Moi je trouve à partir de 16, 17 ans peut-être Mais enfin avant, est-ce que c'est gênant de tutoyer les élèves franchement ? Ah tu parles d'un sens là Les élèves doivent-ils vous voyez le professeur ou pas ? J'ai jamais entendu que les élèves tutoient leur professeur Dans aucune classe Enfin c'est une blague Mais pas du tout Il y a peut-être des exceptions mais je peux dire dans l'immense majorité Il y a des profs de élèves tutoyer Mais c'est pas l'immense majorité Au lycée, au collège En 71 J'ai une prof d'histoire qui nous demande Moi aussi La tutoyer mais une seule Non mais c'est ça de temps en temps Non mais c'est souvent les profs de dessin Non mais c'est vraiment des exceptions qui confirment la règle alors Franchement, moi j'ai jamais entendu ça Non non, moi je trouve qu'il faut vous voyez le professeur Et je trouve que les élèves entre eux devraient vous voyer aussi Ah oui ? Bonjour mon cher camarade, comment allez-vous ? Vous me prêtez votre stylo ? C'est vous qui l'a Vous avez fait votre voix ? T'as une sale gueule Non mais à ma dessin d'ailleurs dans quelle heure enchaînée Où on voit un élève dire au prof Niquez votre mère Votre beurre en tongs Mais à partir de quel âge est-ce qu'on doit tutoyer Où vous voyez les élèves ? Ça c'est une question C'est évident Au CP c'est compliqué de les vouvoyer Ça dépend quel genre d'homme et quel genre de professeur on est Si ton prof est en short Si on est quelqu'un de très convivial On peut qu'instaurer une atmosphère un peu familiale ou familière Pendant son cours On peut tutoyer On sent que c'est quelqu'un de rond comme ça Si on est un pet sec et qu'on tutoie l'élève Et bien on n'a pas le droit Toi par exemple tu vois mal tutoyant l'élève Toi tu dois dire vous Parce que c'est quelqu'un d'un petit sec Moi qui suis quelqu'un de sanguin Qui insulte Qui au contraire Parfois félicite beaucoup Très fort et tout ça Je peux tutoyer Mais toi si tu dis Et toi qu'est-ce que tu fais là-bas avec ton petit truc Je trouve que c'est pas bien C'est vrai que La différence c'est que moi je suis prof Toi tu ne l'es pas Mais enfin à part ça c'est pas Et alors à l'université Mais à l'université Gérard tu vous vois les élèves à l'université C'est vrai que je les vous vois Mais je suis à l'université de Paris-Saint-Denis Qui avant était à Vincennes Et là-bas Tout le monde se tutoyait Après 68 Maintenant c'est vrai que Tu fais office de prof Non non je suis absolument propre Maintenant c'est vrai que je m'efforce de vous voyer Et parfois un tutoiement sort C'est vrai mais jamais en classe Pierre vous êtes prof du Saint-Denis vous aussi Franchement Non je vous trouve mesquin Gérard De dire des choses comme ça Pierre qui est notre professeur à tous C'est vrai Ici en tout cas Je te rends compte un prof avec cette trompe Dans un instant nous aurons au téléphone Quelqu'un qui nous dira tout sur le saut En parachute de Laure Manodou Et de son fiancé Lucas Ce sera après la pub On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Michel Bernier, Mustapha Latracie, Gérard Miller, Philippe Geluc Et au téléphone Ingui qui tient entre autres le site parachute.fr Et c'est vous madame je crois qui avez pris la fameuse photo que France Dimanche publie cette semaine en exclusivité Photo où on voit Laure Manodou faire un saut en parachute avec son fiancé Lucas Photo qui aurait mis hors de lui l'entraîneur de Laure Manodou Bonjour madame Bonjour Alors c'est quoi d'abord ce site internet parachute.fr ? Alors parachute.fr est une SARL Qui propose donc via internet de vous faire sauter le plus proche de Paris Dans l'Oise au nord de Compiègne Tous les vendredis, samedis, dimanche Si vous êtes intéressés pour venir faire un petit saut Monsieur Riquet Pourquoi pas ? Vous êtes bienvenus Pourquoi ? Ça dépend avec qui sur le dos c'est toujours pareil Alors ils ont sauté où Lucas et Laure ? Donc juste au nord de Compiègne Juste à côté de Noyon dans l'Oise Dans la région parisienne donc Voilà dans la région parisienne Mais c'était la première fois qu'ils sautaient ? Oui tout à fait en saut en tandem Donc un saut en tandem c'est généralement le premier saut qu'on fait Laure une demi-journée C'est un vol bi-place Et comment la photo est prise alors ? Vous êtes vous en parachute devant eux ? Oui là à l'occasion c'est moi qui fais les photos et une vidéo aussi On saute avec une caméra et un appareil photo sur la tête Et ça n'a rien à voir, votre site n'a rien à voir avec le site parachute doré.fr Que le gouvernement veut interdire ? Non je ne connais pas ce site là Non c'est moi que je voudrais bien sauter avec Forja si c'est possible Alors justement cette photo que vous avez prise vous Vous ignoriez qu'elle était publiée cette semaine dans France Dimanche ? Tout à fait, je vais vous réexpliquer un petit peu l'histoire Tout simplement la veille Quelqu'un qui s'est présenté comme étant son manager M'a demandé énormément de renseignements par rapport à la sécurité M'a expliqué que par rapport à certains contrats elle n'avait pas le droit Et que c'est quelque chose qu'elle avait envie de faire avec son amie Et il voulait que ça reste réellement très discret C'est gagné Voilà Ça a bien marché Ce qui s'est passé tout simplement c'est que forcément sur un... On fait les shows sur un paraclub C'est une école de chute libre Il y a beaucoup de monde qui viennent A priori les gens, les responsables du centre ont demandé à leur manodou S'ils pouvaient lui prendre une ou deux photos pour les publier dans la presse spécialisée Donc ils se sont mis en contact avec la personne qui s'était présentée comme son manager Et ils ont fini par avoir son accord pour la presse spécialisée Et tout à l'heure quand votre émission m'a contactée J'ai été surprise Je vais aller chercher le journal Parce qu'en aucun cas Moi je leur avais fait la promesse orale que ça reste discret Et aujourd'hui j'apprends que c'est dans des magazines Et ça passe à la radio Le 7 avril dernier c'était donc à Frétois-le-Château dans l'Oise C'est bien ça ? Oui, tout à fait Mais vous êtes parachutiste ? Mais vous pouvez venir chez vous discrètement Donc si on veut venir avec quelqu'un Je vais se faire sauter Vous êtes parachutiste professionnelle ? Je suis brevet d'état, oui, tout à fait Oh là là, comment vous êtes physiquement ? Je fais 1m50 Je suis une ancienne gymnaste Donc j'ai le gabarit d'une gym Ah non, c'est vrai que vous êtes toute petite et gymnastique ? Comme un peu comme cette extraordinaire roumaine Nadia Comaneci Vous vous souvenez d'elle ? Ça date Oui, bah oui, bien sûr Ça date, oui, pardon Il faut parler de Britney Spears Non, 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 les Britney Spears par exemple Non mais ça date On est une des sportives les plus connues de l'histoire On a une petite française gymnaste très bien Qui est une merveille ? D'ailleurs je vais faire des photos pour Ici Paris avec elle dès la semaine prochaine Dont le nom m'échappe d'ailleurs Mais on a une gymnaste française très très bonne en ce moment Peut-être que vous la connaissez d'ailleurs, vous, non ? J'ai un petit peu décroché de la gym depuis les années Je suis à la retraite maintenant Ah bah oui, vous êtes parachutiste Parachutiste Une question, ils sont tous les deux, ils sont ensemble Donc vous appelez ça le saut en... Tandem En tandem Mais c'était leur premier saut ou bien ils ont déjà fait du parachutisme ? Le moniteur ou Laura ? Ah c'est pas son amoureux qui est sur la photo ? Mais c'est pas son amoureux ! Ah ! Et non ! Mais donc attendez... C'est un moniteur, Génaël Bagat, qui est donc brevet d'Etat et qui a peu aux environs de... Mais moi je croyais que c'était Lucas qui est assez ! Mais donc il faut... Il faut qu'il n'y ait rien qui marche dans cette émission C'est un mec qui ne prépare pas ces émissions ! Par cet animateur à deux balles qui croyait nous poser des questions pièges Et vous nous apportez la vérité, merci mademoiselle ! Avec qui est Laura Doudou sur la photo ? Tiens, voilà une bonne question ! Et bah elle est avec Gwenaëlle... On peut pas voir, on voit pas qui c'est... On voit pas qui c'est, mais on se documente monsieur ! Ça peut être très bien son fiancé Lucas qui est derrière elle, on n'en sait trop rien ! C'est pas une poubelle ici, c'est un micro monsieur ! Là ça aurait été plus dangereux que ça ne l'était ! Vous vous rendez compte, Laura ? D'attacher deux débutants et de les faire sauter en parachute ! Madame ! T'as jamais sauté toi ? Non, vas-y ! Madame c'est parce que vous n'avez pas le droit de le dire, mais avouez-le ! C'est son fiancé ! Oh la mauvaise voix ! C'est son fiancé qui est sur la fête écrite en France dimanche ! Oh la la ! Non, non, photo de son fiancé avec un autre moniteur à côté aussi ! Et celle-là a honnêtement moins intéressé la presse française a priori ! Eh oui, mais la presse italienne, pourquoi pas ? Peut-être ! En tout cas, l'entraîneur n'était pas là, lui, Philippe Lucas ! Non ! Là, il mangeait un plat de l'eau, il parle au confond avec le début de l'émission ! Est-ce que vous pensez que ce que dit France dimanche peut être vrai ? C'est-à-dire que ce saut en parachute a mis Philippe Lucas, l'entraîneur de l'or, Manodou ! Hors de lui, il n'a pas supporté le fait qu'elle prenne des risques ! Je ne sais pas, ça reste un sport à risque ! Mais nous, on fait ça tous les week-ends, on en fait toute l'année ! Le risque est important ! Vous avez combien de déchets, au fond, dans les... ? Quelle proportion ! En fait, il aurait fallu la faire sauter, mais au-dessus de l'eau ! Parce que là, elle ne risquait rien ! Non, mais il voulait prendre un peu de hauteur ! En tout cas, on vous remercie pour vos réponses à nos questions ! Et la jeune gymnaste dont je cherchais le nom, heureusement, Paulette Coudère m'a tout de suite transmis son nom, c'est Émilie Le Pennec, notre jeune gymnaste française, médaille d'or à Athènes ! Plutôt que de me sortir de Nadia Comaneci, ça fait 30 ans ou 40 ans qu'elle a eu une médaille ! C'est vrai, mais n'empêche que l'autre Le Pennec, là, vous ne l'aviez pas sortie très rapidement non plus ! C'est pas pour critiquer ! Non, c'est vrai que Nadia Le Pennec est plus connue que Nadia Comaneci ! Elle est médaille d'or française, monsieur ! Elle ne fait pas de parachute, elle ! Émilie Le Pennec, on vous remercie, c'est un curieux prénom que vous avez, Ingui ! Émilie ! Émilie ! Ce dossier est parfait ! Toutes les questions que vous nous posez depuis le début sont fausses ! Ah, les dossiers, étudiez ! C'est votre nom, Ingui, alors c'est quoi ? Elle est prof de Deltaplane, en vrai, en fait ! Laurent, si vous vous fiez à l'écriture de cochon de votre assistant, vous allez dire, tiens, monsieur, vous avez un drôle de prénom ! Blurk ! Non, je m'appelle Bernard, pourquoi ? Ah, mais il y a écrit Blurk sur ma feuille ! Parlons-nous ! Pierre Benissou, Michel Bernier, Philippe Guenuc, Moustapha et la Tracy Gérard Miller ! Les cinq dernières minutes, cher Gérard, en votre compagnie et surtout en compagnie du magazine que vous avez trouvé en kiosque et que nous ne connaissons pas, vous dénichez chaque semaine une perle rare ! Exactement, c'est le numéro 9 de Gazelle, le magazine de la femme maghrébine ! Moustapha, ne touchez pas ! Et tout de suite, Moustapha a été attiré par la couverture, une superbe... Gazelle ! Ça s'appelle Gazelle ! Comme la corde de Gazelle ! Oui, et c'est une sorte de L pour les femmes, je dirais, d'origine maghrébine, parce qu'évidemment, ce n'est pas les femmes du Maghreb au sens strict. Et là, on découvre, à travers les publicités, que les femmes maghrébines ont un grave problème... C'est bien que ce soit dans les cinq dernières minutes de l'émission, c'est le commissaire Maghreb ! Mais c'est bon sang, bien sûr ! Ce qui n'était d'ailleurs pas maîtrisé, mais souplesse... Les femmes maghrébines ont un grave problème, on le comprend à travers les publicités. Moustapha, quel est le grave problème des femmes maghrébines ? Ce sont leurs cheveux. Il y a un nombre incalculable de publicités pour un défrisant qui dure. Vous le saviez, ça ? Non, elles ont des problèmes de cheveux, les femmes maghrébines ? Non, écoutez, je ne sais pas. Cheveux frisés, cheveux défrisés, elles ont des cheveux frisés. Et donc, ça pose toute une série de questions d'entretien. Et sans arrêt, on leur propose comment défriser leurs cheveux. En tout cas, je regarde les publicités. Vous-même, qui êtes un gazo... Oui, on peut dire que je suis un gazo. Vous êtes gazo, on dit gazo, je crois. Je crois, mais on dit... Le gazo, la gazelle. Oui, le souk, quand il vous appelle... Viens la gazelle, viens le gazo ! Moi, on me dit, viens le gazo. On me dit, viens le gazo. Mais oui, parce que... Mais où, Marrakech ? Mais où ? Bah, Marrakech, dans les soukres, comme Michel, quand avec Michel on fait les soukres. Voilà, quand on fait les soukres tous les deux, on est la gazelle, le gazo ! Et quelle était votre question, vous, le gazo ? Est-ce que vous aviez des cheveux bouclés ? Parce que je lis, vos cheveux bouclés vous donnent du fil à retordre. Les longues séances de brushing vous semblent rasoirs et vos poils se hérissent à la vue du fer à lisser. Détendez-vous, le lissage constitue peut-être la solution à votre problème. Et j'ai appris à ce moment-là que 95%, Pierre, tu le sais, des produits de lissage utilisés sur le marché... Contiennent de la soude ! Et ils sont tous en vente, boulevard de Strasbourg, boulevard de Strasbourg, dans le fameux passage où il y a tous les produits pour coiffeurs, et surtout pour africains, parce que justement il y a des défrisants extraordinaires. J'y passe mon temps, je mets votre dans ce truc-là. Passage comment ? Vers le Brady, par là-bas. Passage Brady, mais bien sûr ! Alors quand on lit le courrier des lecteurs, on s'aperçoit que les lectrices s'appellent Naïma, Touria, Samira, mais que la rédactrice en chef s'appelle Nathalie. Et Nathalie Durand. Pas plus longtemps ! Ah bah si, depuis très longtemps, parce qu'il y a une photo, ou en tout cas un dessin d'elle, manifestement, c'est quelqu'un qui existe depuis très longtemps à ce journal. Alors, vous l'avez remarqué Moustapha, en couverture c'était Mélissa, c'est-à-dire le nouveau visage du R&B français. Mélissa, elle n'est pas métisse d'Ibissa ? Elle est toujours défrisée. Alors, nous avons des jolis articles sur le cinéma maghrébin au féminin, de superbes jeunes femmes, toutes légèrement bonzées. Moi ça met un peu mal à l'aise ce magazine, parce qu'à la fois je trouve ça très sympathique, c'est un journal qui lutte évidemment contre le racisme, contre l'intolérance, etc. Mais on ne voit que des portraits de femmes légèrement colorées, alors que pourtant, si je puis dire, elles sont françaises comme les autres, il pourrait y avoir de temps en temps... Oui, mais c'est comme dans les magazines gays, Gérard, il y a peu de photos de nana, par exemple, de nana débêtue. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un peu le même principe. C'est vrai, mais d'abord, ça dépend si les magazines gays laissent bien, oui. Non, non, non. Non, non, bien sûr, je parle des gays. Non, non, dans les magazines gays, dans la partie humour, il y a une fille à poil avec en titre « Rions un peu ». Alors, il y a évidemment des articles... Mais par exemple, l'amour malgré la distance, parce qu'on imagine qu'il y a un certain nombre de femmes dont les maris ne sont pas forcément présents sur le même sol. Alors, on explique comment... Il y a les adresses, Moustapha. Ça marche partout, hein. Il y a aussi la rubrique « Au secours, j'étouffe », qu'on pourrait parfaitement voir dans les magazines juifs, parce qu'on se rend compte, par exemple, voilà, « Ma mère exige que je lui donne de mes nouvelles toutes les semaines, veut savoir ce que je mens, si je me couvre bien, etc. » Ça vient d'avoir avec les magazines juifs. Les magazines juifs, c'est ma mère, veut que je lui donne des nouvelles toutes les heures. Il y a aussi des articles sur comment transmettre sa culture, langue, éducation, tradition. Pour un enfant né en France, il n'est pas facile de s'approprier les spécificités culturelles de ses parents. Et puis, il y a des rubriques très utiles. Imaginez, Laurent, que vous ayez un petit garçon, ou une petite fille, ou un pouceat, et que vous souhaitiez lui donner un prénom qui commence par la lettre K. Moi, je ne connais peu de prénoms commençant par K. Là, vous avez Kévin, Kévin, Kraled, Khaled, Khaled, Khalil, Khalil, Khalis, Kéridine, Kéroula, Kourchide. Et les prénoms féminins commencent par K. Christine ? Non, mais... Karine ? Karima ? Voilà, Karima, Kéloum, Kémicha, Kenza, Khalida, Khalissa. Kenzo ? Non, pas Kenzo. Khalissa, mais tu se dis Bissa. Vous avez aussi des proverbes. Regardez comme celui-là pourrait être utile en politique. Proverbe du Maghreb. L'arbre a dit à la hache, tu me fais mal. La hache lui répond, c'est toi qui m'as offert mon manche. Allez, vous voyez ce que je veux dire. Oh là 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 ! Qu'est-ce que vous faites bien, l'arbre ? Comment il répond, comment il répond, la hache ? Comment il répond, tu as vu ça ? La hache, comment il lui répond ? Alors, il y a aussi des articles sur la violence conjugale. Et mon seul regret, c'est que comme dans tous les magazines féminins, il y a une rubrique. Donc j'essaie de passer à la subie. Il y a l'horoscope, il y a l'horoscope. Il y a l'horoscope. Eh oui. Oui, ça, il y a l'horoscope, on n'y échappe pas. Donc c'est un journal en tout cas plutôt très sympathique. Combien ça coûte, Gazelle ? Gazelle, 2,50 euros et c'est le numéro 9. Ça tire à combien ? Je ne sais pas le tirage, évidemment. Je ne sais pas le tirage. Je ne connais pas le tirage. Mais comment tu veux que je connaisse le tirage ? Mais tu téléphones et tu fais ton métier, journaliste. Ton métier de professeur, comme tu dis. Ça tire, tiens-toi bien. H80 000 exemplaires. Gazelle dans tous les kiosques, 2,50 euros. Je peux voir les gondesses, là ? Allez, on se retrouve demain à 16h, 16h, 18h. C'était On va se gêner. Bye bye.